Qu'est-ce que l'on trouve à la Réunion ? On cuisine essentiellement au civet, même si beaucoup de personnes réalisent des caries ou d'autres préparations. On peut faire même des vignes d'ail, j'ai même vu des gens faire des mats salés. Mais nous aujourd'hui, bien sûr, on va faire le plat le plus traditionnel, le civet zurit. Quand il s'agit d'un zurit assez gros comme celui d'aujourd'hui, il y a plusieurs possibilités pour l'attendre. Il y a une première possibilité, c'est de le battre avec un maillet ou avec un gros marteau pour attendrir les chairs. Il y a une autre technique qui consiste aussi à cuire le civet zurit dans une cocotte avec de la pression pour attendrir les chairs. Et il y a aussi une autre possibilité, c'est de le congeler. Lorsqu'on a un zurit tout frais, on le met au congélateur. Et le fait qu'il soit passé au congélateur, que le zurit est gorgé d'eau, l'eau se transforme en glaçon et ça fait éclater les fibres du zurit. Donc on peut avoir une chair qui est un peu plus tendre à cause de la congélation. Alors, le zurit, bien sûr, il faudra le couper en tout petits morceaux. Et là aussi, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit que le zurit, on le coupe tel quel. On le frotte avec un peu de gros sel et un petit peu de vinaigre pour bien le nettoyer. Et ensuite, on le cuisine coupé en tout petits morceaux. Il y a une autre école, celle qui consiste à dire que la petite peau grisate sur le zurit, on n'en veut pas parce que ce n'est pas joli et puis ça empêche le découpage en tout petits morceaux facilement. Donc la deuxième méthode consiste de passer ces zurits à l'eau bouillante quelques instants pour pouvoir enlever facilement cette petite peau grise. C'est la méthode qu'on a retenue aujourd'hui. Au bout de 3-4 minutes, quand on voit que la peau a changé de couleur, elle est venue légèrement violette, la chair a bien blanchi, on va égoutter le zurit et on va enlever cette petite peau et découper en petits morceaux. Alors bien entendu, il n'est pas obligé d'enlever toute la peau. On enlève la grosse peau qui est vraiment en plus, celle qui est vraiment autour, mais on peut laisser éventuellement au niveau des tentacules quelques petits morceaux de peau, ce n'est pas gênant. Maintenant, si une personne veut un zurit entièrement blanc, il suffit de prolonger, de débrouillanter un peu plus longtemps et d'enlever la peau grisâtre entièrement. Au niveau de la cuisson, c'est un mode de cuisson un petit peu particulier qui a aussi, trouve une préférence dans les habitudes culinaires réunionnaises, c'est la cuisson, ce qu'on appelle à l'étouffée. Alors on ne va pas roussir, contrairement quand on fait un curry habituel à base de viande, on va roussir les oignons avec toute la garniture aromatique. Là, on va faire vraiment la vraie cuisson à l'étouffée, on va mettre toute la garniture aromatique en même temps que le zurit. On va piler dans un morotier, dans un pilon du poivre, alors du poivre vert, du poivre noir, comme on veut, si on a les deux, on met les deux. Et on va rajouter des clous de girofle et puis de la muscade. Alors au niveau de la muscade, on va mettre éventuellement quelques rappeliers de noix de muscade. Et si on a la chance d'avoir du massi, c'est-à-dire l'enveloppe qui entoure la noix de muscade, on va piler, on va broyer le mélange poivre, ail, muscade et girofle dans son pilon. On peut rajouter éventuellement des feuilles de laurier et on peut éventuellement rajouter des feuilles de ravançard, des feuilles de ravançard, des feuilles de quatre épices. Donc aujourd'hui, on va mettre une feuille de ravançard dans notre civet. C'est une feuille qui ressemble un peu aux quatre épices et quand on va froisser cette feuille, à elle toute seule, elle va sentir le poivre, la cannelle, le girofle, la muscade, etc. Donc c'est une plante qu'on trouve qui pousse assez facilement à la Réunion, même à l'état sauvage dans les ravines et tout. Et on l'utilisait souvent autrefois pour aromatiser des grains, des caries. Aujourd'hui, je vais vous montrer un autre épice qui n'est pas beaucoup utilisé dans la cuisine réunionnaise, qui l'est beaucoup dans d'autres pays, notamment aux Antilles. C'est le piment de la Jamaïque, le poivre de la Jamaïque. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement des petites baies de notre quatre épices. Le quatre épices, il va donner des petites baies et avant qu'il soit à maturité, on recueille ces petites baies et ça ressemble un peu à des petits grains de poivre avec une petite queue et ça parfume les plats tels que les civés. Bien sûr, le zurit, il vient de la mer, il est gorgé à 70-80% d'eau de mer. Bien entendu, on ne mettra pas de sel. C'est là la grosse particularité de ce plat. On ne mettra pas de sel pendant toute la cuisson du zurit. Lorsque la cuisson est terminée, bien sûr, on goûte. Éventuellement, s'il en manque, on rajoute, mais je ne répète, pas de sel dans le civés zurit. Alors donc, cuisson à l'étouffée, toute la garniture aromatique, donc dans l'ordre du thym, des branches de thym, des oignons, un peu de gingembre, un petit peu d'ail, de la tomate, du poivre écrasé avec du girofle, de la noix de muscade ou du massis. On mélange tout ça avec un petit filet d'huile et on met en cuisson très douce, très lente, sans mouillement et sans sel. Donc, première cuisson. L'eau qui est dans le zurit, donc, il va s'échapper, il va s'évaporer. Donc, il y aura une première cuisson. Le zurit va se libérer de tout son jus de tout, son eau de mer. Première cuisson. Au bout de 25, 30, 40 minutes, donc, quand la préparation a séché complètement, c'est à ce moment-là et à ce moment-là seulement qu'on rajoute donc le mouillement qui est aujourd'hui du vin. Alors, on va faire un civé à base de vin rouge. On sait aussi que beaucoup de Réunionnais aiment bien aussi des civés à base de vin blanc. Ou alors, on peut aussi parfumer avec d'autres alcools de la même famille, tels que le martini, du vermouth, etc. Donc, au choix, au goût de chacun. Alors, juste deux mots au niveau du choix du vin. Bien sûr, on dit toujours qu'il faut un vin à Réunion, on dit un vin en bouteille, un vin royal, pas tout simplement des vins d'Algérie ou des vins d'Espagne qui contiennent beaucoup de tannins, qui sont très, très, très colorés et qui ont de la charpente, comme on dit, qui ont vraiment du goût et de la couleur. Ça, c'est selon les préférences. Moi, j'aime autant aussi un civé avec un bon vin et souvent, je réalise donc mes civés avec le même vin que je vais accompagner mon repas avec. Et là, on laisse sécher complètement. Donc, particularité de ce civé zurite, à la tradition de la Réunion, c'est un civé qui n'a pas de sauce. Il est, comme on dirait, à la Réunion, on emploie souvent ce terme, on dit qu'il est croûté. C'est-à-dire que le civé, il va être complètement évaporé. Il n'y a pas de jus, contrairement à un civé à la française où il y a une sauce. Le civé à la Réunionnaise, il y a très peu de sauce ou pas du tout. Et à ce moment-là, on termine le plat en mettant dessus un petit peu de ciboulette ou des oignons verts et du persil haché pour servir. Bien sûr, c'est un plat principal. On le mange accompagné de riz, de grains, etc. Et au niveau des rougailles, les rougailles qui conviennent le mieux avec ce civé zurique, alors on a l'habitude de dire c'est la salade de concombre pimentée. On ne sait pas pourquoi, mais c'est la préférence des Réunionnais. Chaque plat a son rougaille, le civé zurique. Alors des fois aussi, un rougaille de mangue éventuellement en saison, mais la plupart du temps, donc salade de concombre avec du piment. Merci. 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 Merci.